Obéir à Dieu, c'est donner le pouvoir à Dieu. Mais Dieu, il a tout pouvoir, il n'a pas le pouvoir de te bénir si tu ne lui donnes pas le pouvoir. C'est notre obéissance qui donne le pouvoir à Dieu pour agir dans notre vie. C'est notre obéissance qui ouvre la porte pour que le Seigneur puisse entrer. C'est pourquoi celui qui t'a créé ne peut même pas entrer dans ton cœur si toi tu ne lui ouvres pas la porte. C'est toi qui lui donnes le pouvoir pour accéder à toi. C'est une règle importante. Donc il ne faut plus juste croire que Dieu va te bénir par le fruit du hasard. Tu dois lui donner des accès par ton obéissance pour obtenir des résultats. On n'est pas béni dans une église parce qu'on est ancien. On n'est pas béni dans une église parce qu'on est là depuis longtemps. On est béni dans une église parce qu'on obéit. Le problème dans toutes les églises, c'est que plus des gens vieillissent dans la présence de Dieu, et plus ils deviennent légers. C'est pourquoi si vous faites une lecture prophétique, vous verrez que ceux qui arrivent souvent nouvellement sont facilement bénis. Parce qu'ils ont un cœur d'enfant, un cœur d'obéissance. À chaque fois que tu donnes une obéissance à Dieu, tu lui donnes le pouvoir. À chaque fois que tu lui désobéis, tu fermes la porte. Ce n'est pas que lui ne veuille pas te bénir, mais c'est toi qui lui donnes les accès. Je ne m'adresse aujourd'hui qu'à des personnes qui vivent des horreurs dans certains aspects de leur vie. Qui se retrouvent là où ils ou elles ne devraient pas se retrouver. Au milieu d'un chaos, n'est-ce pas, qui est répugnant et qui n'ose même plus regarder parce qu'ils sont fatigués. Ce message vient pour vous qui expérimentez de telles choses autour de votre vie. Je suis venu vous dire que votre problème, c'est que l'expérience dans laquelle vous avez duré, vous avez fini par vous habituer à elle comme étant une chose normale. Mais quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne, ton expérience ne compte pas du tout. Parce qu'il vient pour te faire expérimenter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi si tu vivais dans une situation horrible quelque part dans ta vie, je suis venu te dire que tu sentiras de ce trou et de cette force au nom de Jésus-Christ.